Salut à tous, c'est Dano, j'espère que vous êtes en forme et bienvenue dans le 21ème épisode de la Carrière Manager avec la Juve. Aujourd'hui au programme, nous avons le Mercato d'hiver, puisque nous sommes début janvier 2025, finale de la Supercoupe d'Italie face à l'AC Milan, en demi-finale ils ont sorti Naples et nous on a sorti 5-0 l'AS Roma épisode précédent, match contre le Torino, c'est le derby de Turin, ça fait plaisir, match contre l'Ecce et match contre Cremonens. Je pense qu'on va faire 4 matchs parce qu'on a un petit peu de gestion à faire, c'est le Mercato, il y a des choses que je ne maîtrise pas et j'ai quelques petites informations à vous partager. J'ai pris la décision de dire à Brahim Diaz que dorénavant, il allait changer de poste, en tout cas sur le papier, et il allait passer en AD, il est aujourd'hui en MOC, on a eu le départ de Federico Keza, je n'ai pas bien compris et vous m'avez rassuré dans l'espace des commentaires, il avait bien été blessé une bonne partie de la première partie de saison, du début de la saison, donc du coup tant pis pour lui, il a voulu partir au Graal Madrid, ce que je peux comprendre évidemment, j'ai été voir du côté du Real Madrid, ils se sont fait une attaque à 3 avec Vinicius Junior à gauche, ça ça bouge pas, Rodrigo à droite, Vinicius il a 92 de général, Rodrigo il a 90 ou 89, et ils ont acheté Keza chez nous, que je pense qu'ils vont faire jouer en AC, tu sais, en 9,5, ça peut être une très très bonne attaque, un très bon trio, bon qu'importe. Ce qui est sûr c'est que moi Brahim Diaz, je lui fais confiance, il va passer pendant 9 semaines, un entraînement intensif pour devenir AD et pas MOC, et j'ai fait la même chose pour un changement de poste avec Fadjoli, je me suis posé la question, il a été très bon épisode précédent en remplaçant de Baldanzi, il a joué MOC, là il est MC, donc pendant 14 semaines il va bien travailler, et du coup il deviendra MOC, j'espère qu'il prendra un petit peu plus 1, quelque chose comme ça, et donc du coup je me suis posé la question, puisque vous m'avez dit, fais quand même attention, Xavi Simons n'a pas de remplaçant, et c'est vrai, on jongle avec Mathias Soulet que je vous dis, j'aime énormément, il a que 76 de général, donc techniquement sur le papier il faudrait se renforcer, vous avez raison, il faudrait se renforcer, sur le fait qu'on perd quand même Federico Chiesa, qui est un des meilleurs joueurs du jeu, il a 87 ou 88 de général, donc on est dans les tout tout meilleurs attaques en droit, attaques en gauche, techniquement il faudrait le remplacer, on a plus de 200 millions dans les caisses, Mathias Soulet remplace Brahim Diaz, à gauche Xavi Simons il n'a personne, on peut en discuter, j'ai une théorie que je vais vous partager, et que j'aimerais vous exposer, et on va le faire là de suite. Je vous montre le classement de la Serie A, on est toujours à 0 défaite, et nous sommes à la moitié, puisque nous sommes à 50 points, on a fait 18 matchs, 16 victoires, 2 matchs nuls, 0 défaite, 58 buts marqués, 14 concédés, on est à la meilleure défense, on a concédé un petit but de moins que l'Inter, qui n'en a concédé que 15, et on en a marqué 58, c'est de loin, de très loin, la meilleure attaque, c'est 20 buts de plus que la deuxième meilleure attaque, qui est la Cé Milan, c'est stratosphérique, on n'est absolument pas inquiété, et à l'heure où on se parle, difficile de dire que nous ne sommes pas favoris pour les titres de la Serie A, on peut se poser des questions pour la Champions League, et se dire, tiens, peut-être que ça peut être intéressant de se renforcer pour la Champions, parce qu'au tirage, nous avons pris le sporting, je ne sais pas si on le savait ça, tiens, je ne sais plus, on prend le sporting au tirage, et il reste encore Manchester, Real Madrid, Bayern Munich, Naples, Leipzig, Tottenham, Porto Atletico, Manchester City contre Real Sociedad, Barcelone, Paris, et Marseille contre Milan. Donc on pourrait se dire, pour la Champions, il faut qu'on se renforce. Moi je pense que l'effectif, il est bon les frérots. Je pense que c'est un vrai objectif, en tout cas pour moi ça l'était, de se dire que c'était important qu'on ait de l'argent à la Juve, et du bel argent, de l'argent qu'on a gagné proprement. On a vendu beaucoup, on a acheté aussi beaucoup, souvenez-vous, on a acheté Frimpong pour 80 patates, on a acheté Xavi Simons, qui, aux dernières nouvelles, peut-être ne voudrait pas revenir au Paris Saint-Germain, finalement, bon, on verra, on verra bien ce qui se passe avec Xavi Simons, mais Fedeco Chiesa, il est parti, pour 137 millions, c'est 87 de général, c'est un des meilleurs joueurs du jeu à son poste, on l'a vendu, on a pris Frimpong, Xavi Simons, on avait quand même vendu Costich pour 60 millions, c'était pas mal, Udoji, on avait fait plutôt un bon move avec Cambiazo, je trouve, et après on avait acheté Brahim Diaz de façon définitive, Ibanez, on a vendu Arthur, tu vois, on avait fait un vrai bon mercato. Je me demande si on a vraiment besoin d'acheter un joueur, je me dis qu'on a Elling Junior qui est en prêt à la Epsiche, qui a pris plus 3, quand il va revenir, ça va être pas mal, je pense que ça va être vraiment vraiment pas mal, Timothy Weah est en train de reprendre de la valeur marchande, moi je pense que je le vendrai au bout de 2 saisons, il a pris plus 2, les 80 général quasiment, 79, il les aura à la fin de la saison, j'en suis sûr, et je vous montre Elling Junior qui a pris plus 3, 79, lui par contre il faut le garder, selon moi il faut le garder, Elling Junior, et je pense que la recrue qu'on peut faire, c'est soit Elling Junior, on le rappelle de près, et ça j'attends votre avis, on le voit, soit on fait rien du tout les frérots, parce qu'au final, dans l'accueil des transferts, j'ai sélectionné plein de joueurs, que je peux vous montrer, et vous allez voir qu'au final, Mathias Akani j'aime beaucoup, j'aime vraiment bien, il est un peu âgé, 30 piges, pour un rôle de remplaçant, il est très fort, il est très très bon, donc j'y ai pensé, je me suis dit pourquoi pas, Bouladia, ne riez pas, parce qu'il est très 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 fort, 83 de général, c'est un joueur que j'aime bien, il est à la Salernitana, il peut jouer attaque en gauche, il peut jouer BU, franchement il est très bon, ça coûtera pas très cher en plus, 30 millions d'euros, quand t'as vendu 130 patates, qu'il a forcément c'est moins cher, j'avais proposé Kambiagui, qui est intéressant, et puis vous savez, il avait été, en tout cas en vrai, il est prêté à Empoli, la Talenta Bergam le prête, c'est un peu comme un petit mouchoir rusé que tu prêtes à tes potes, en espérant qu'il tombe malade, c'est pas cher, c'est italien, c'est vraiment le stéréotype du remplaçant à la Juve, 77 de général, 24 ans, Rodrigo je vous le disais, voilà, 88 de général, j'y ai pensé, mais ça bougera pas, je pense qu'ils font une attaque à 3, Kiesa, Rodrigo, Vinicius, ils ont pas jeté Mbappé dans cette carrière manager, à Ceinture j'y pensais, mais je sais pas trop ce que je vais lui proposer, donc au final je laisse à Paris, Kubo j'aimais bien l'idée, Nicolas Gonzalès c'était mon choix numéro 1, souvenez-vous, on se l'est fait shipper par Chelsea, on s'est fait doubler, ses stats elles sont affolantes, j'adore ses stats, il est de base à la Fiorentina, il aurait été parfait en plus attaque en droite, attaque en gauche, mais on s'est fait doubler, Joan Bacayoko l'ancien du PS20 et de 20 est parti à Dortmund, choix de carrière absolument génial, je valide, donc c'est trop tard, Dominico Berardi vous le savez, il est parti à Manchester City, c'est fichu, Politano j'aimais bien, j'aimais vraiment vraiment bien en plus, mais 31 ans, voilà, un peu flemme de payer fort à Naples, tu vois, Memphis Depay, il paraît que cet été il va partir de l'Atletico, c'est un joueur que j'aimais beaucoup, peut-être qu'il aurait manqué ce petit coup de rein qu'il avait quand il était un petit peu plus jeune, pour moi le prime de Memphis Depay, c'est ni Manchester, ni l'Atletico, ni le Barça, c'est bien l'Olympique clonné, à Lyon il jouait plutôt BU je crois, Axial, bon moi ce serait pas pour jouer BU, clairement pas, ce serait plutôt pour jouer à gauche, j'aime bien l'idée, après ça me paraît compliqué, et après Nionto, vous m'avez dit que c'est un pur interiste, donc ça peut arriver, mais ce serait compliqué qu'il vienne à la Juve, Kingsley Coman, un retour, ce serait pas mal, après, pour une place de doublure, de Xavi Simon, j'y crois pas trop, ça c'était une bonne idée, Alain de Saint-Maximin, après une pige, du côté de Al-Ali, tu prends de l'oseille, tu prends un peu d'expérience, j'aurais bien aimé, franchement la vérité, j'aurais bien aimé, doublure concurrence à Xavi Simon, il est pas mal, il a fait 10 passes décisives cette saison avec Al-Ali, et il a marqué quelques buts, pas beaucoup mais quelques buts, Galeno j'aimais bien l'idée de Porto, mais bon, très rapide, mais il a un peu que ça, de la vitesse, de l'agilité, il a pas un gros salaire, Porto nous le vendrait pour pas très très cher, ça aurait été pas mal, mais son Greenwood, c'est un sujet qui est beaucoup trop glissant, j'ai bien un avis personnel, et un avis footballistique, mais en vrai, trop compliqué, trop compliqué, et pourtant il aurait les stats parfaites, il peut jouer dans l'axe si besoin, mais surtout il peut jouer attaque en droit, moi ce serait pour dépanner attaque en gauche, ou tu mets Mathias Souley à gauche, et tu mets Greenwood à droite, Savio il est parti à Pise, je sais pas pourquoi il a fait ça, en vrai la saison prochaine, il sera du côté de Manchester City, c'est sûr, mais bon là il est parti à Pise, c'est un joueur que je voulais de base, et pour le coup il aurait été parfait, Orsolini c'était pas mal, en revanche, parce que je crois qu'il avait déjà joué à la Juve, il était déjà venu Orsolini je crois à la Juve, je suis pas sûr, après avec des pincettes ce que je vous dis, je me demande si par le passé il était pas déjà venu, et j'ai un doute, donc bon voilà, voilà les joueurs que j'avais sous les yeux, il y en a 2-3 que je kiffe bien et tout, mais, mais vraiment comme ça, sincèrement les frérots, je suis pas sûr sûr, on va voir, pour l'instant on a vendu Chiesa, on va faire la finale contre la Semilan, en Super Coupe d'Italie, je pense que ça va être bien, et on va avoir du Lukaku, du Raphaël, Léao, si j'avais fait une 3ème saison, je pense que j'aurais fait sauter la banque, pour Léao, Gvara Shkelia, et de notre côté, Xavi Simon, c'est tellement fort, que je suis pas sûr, qu'on avait vraiment besoin, de Léao, ou de Gvara Shkelia, c'était plus du, ça ressortait plus du caprice, rêve, absolu, que de le faire venir, bon, on se concentre, je vous compose, la petite feuille de match, pour la Semilan, pour la finale, et on est parti, pour les 4 petits matchs, que nous avons à faire, plus le Mercato, et je vous dis les choses, que je ne maîtrise pas, donc potentiellement des offres, et à l'heure où on se parle, je préfère être honnête, personne, absolument personne, n'est vendable, c'est à dire que même si je reçois une offre de fou, pour Vlahovic, ou je ne sais qui, ça bougera pas, j'ai vendu Chiesa, à sa demande, donc je pense que, je vais tranquillement verrouiller, mon effectif, ça va pas rentrer, ça va pas sortir. Pour cette finale, je fais juste un changement, Scalvini sera titulaire, en défense centrale, à la place de Bremer, il est question, en vrai, que Bremer soit un peu, s'il y a une bonne offre, la Juve accepterait de vendre Bremer, donc on verra, typiquement la Juve, ça fait vraiment partie des clubs, où cet été, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils vont faire, vraiment, en termes de coach, il y a de grandes chances, c'est quasi écrit, que notre ami Allegri s'en aille, pour le plus grand bien-être, des supporters de la Juve, qui n'en peuvent plus, ça se dispute un peu sur Thiago Mota, qu'on l'annonce plutôt à la Cémilan, qu'on l'annonce intéressé par la Juve, je pense que Thiago Mota, il a vraiment, je dirais presque, l'embarras du choix, donc on verra ce qui va se passer, ce serait intéressant à vivre, je pense, le mercato, et des coachs, et des joueurs, je pense que la Juve, il ne va pas faire grand-chose, malheureusement, comme souvent ces dernières années, donc on verra, et on est parti pour gagner cette finale, je l'espère, avec un bon Scalvoche, un bon Scalvini, Scalvini au marquage de Lukaku, ça peut être folklorique, cette histoire. La bonne tête plongeante de Vlaovic, le meilleur buteur de notre équipe, bien servi par Baldanzi, on est à San Siro, magnifique stade, je peux vous le dire, pas que sur le jeu, en vrai aussi, mais on va essayer de continuer à attaquer, je rappelle, le meilleur buteur de notre effectif, c'est Vlaovic, suivi de près par Xavi Simons, et suivi de près par Tommaso Baldanzi. J'aurais espéré un petit pénalty, une petite faute sur Xavi Simons, c'était une bonne récupération, et un bon pressing, de la part de Brahim Dias, franchement, ce n'est pas non plus la première période, la plus sexy que j'ai vue, de l'histoire du football, j'aurais voulu deuxième poteau, continuer, peut-être une dernière fois, t'étais hors jeu, c'est l'habitant les amis, ça fait 0-0 face à la Cé Milan, on se tient, on se regarde dans le blanc des yeux, il n'y a personne qui les baisse, donc du coup, c'est un peu compliqué, 69% de possession pour nous, on les tient, on les tient vraiment très très bien, par contre, on a du mal à transformer, c'est tout le problème parfois des finales, c'est que, une finale ça se joue pas, ça se gagne, c'est la tradition à la Juve, donc on va essayer de la perdurer, et on le fait, on le fait plutôt bien depuis une saison, même si on n'a pas gagné la Serie A et le championnat, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, cette deuxième saison, on a construit une espèce d'armada, destructrice, avec une superbe équipe, mais maintenant, il faut confirmer, ben bien sûr, ben bien sûr Carbaral, t'as la rue Carbaral, t'as la rue, faut pas trop que je gueule, il est minuit passé, c'est jamais pour les voisins, mais t'as la rue Carbaral, mais bien sûr, 56ème minute de jeu, Carbaral qui s'est pris pour un, un joueur de handball, ou peut-être un joueur de water polo, je sais pas, ce qui est sûr, attention Mike Meignan, spécialiste dans l'exercice, s'est transformé, le but, de Vlaovic, 57ème minute de jeu, et ça fait 1-0, on a, bien pris ce pénalty, franchement il arrive à, à point parfait, ça n'existe pas comme expression, mais ça arrive à point parfait, dans ce match là, parce qu'on avait du mal à transformer, et comme ça au moins, on est devant, ils vont devoir se découvrir, un tout petit peu plus, ça va peut-être nous permettre, de les inquiéter, non t'as pas le droit Mike Meignan, mais quel génie, Balvanzy, mais quel génie, c'est dingo, par contre il est très très fort Mike Meignan, sur des arrêts réflexes comme ça, il faut mettre le second, Tomasso, oh c'est dur, c'est une fusée Raphaël Leao, l'égalisation dans le jeu, de Raphaël Leao, juste avant la 80ème minute de jeu, c'est incroyable, tellement il va vite, et pourtant c'était Frimpon, qui était au marquage, tu vois, donc c'est quand même, deux coureurs de 100 mètres, il fait un petit appui remise, très très sympa, et il la reprend derrière, et il m'allume, on va faire peut-être des changements, peut-être que la clé passe par là, on va faire sortir, Balvanzy pour Fadioli, on va faire rentrer, Mathias Souley, à la place de Brahim Dias, on va faire rentrer, Meretti, à la place de Kefren Turam, et on va faire rentrer, Danilo, à la place de Scalvoche, peut-être qu'un petit dernier, ce serait pas mal, j'hésite entre Aaron Wanbissaka, et Spinazzola, peut-être que Spinazzola peut faire du bien, pour avoir un côté gauche, un petit peu plus offensif, je le tenterai bien, je sais pas si je le mets en inversé, ou si je le mets en dédoublement, on va le mettre en inversé, et on va faire pareil avec Fimpon, inversé, ça va rentrer Axial, et on va rejoindre l'attaque, on va tenter ça, je sais pas, j'ai 10 minutes, je sais pas si ça peut faire la diff, et on va juste mettre latéraux offensif, on va voir ce que ça donne, Spinazzola, je compte sur toi, ok les amis, c'est la fin du temps réglementaire, 90ème minute de jeu, je sais pas si c'est prolongation, ou si c'est pénalty direct, peut-être que l'entrée de Wanbissaka, à la place de Fringpong, peut nous faire du bien, au final on va faire confiance, à nos attaquants, et je suis sûr, qu'en 30 minutes, on peut trouver les filets de Mike Meignan, qui nous a fait un bon match, quand même, face à nous, c'est leur jeu de 16 mètres, en fait joli, et en plus tu l'avais pas mis, encore l'arrêt réflexe de Mike Meignan, il est infranchissable, il est écœurant ce gardien, écœurant, c'est bien défendu ça, non, 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 en plus il faisait une super rentrée, Spinazzola, il faisait un top match, offensivement, il faisait un top top match, ouais bah ouais, il se fait taper dans la main, il peut rien faire, putain, si beau gosse comme toi, je suis dégoûté, le pénalty, il est parfait de Lukaku, 116ème minute de jeu, le pénalty de Lukaku, franchement, je te déteste Mike Meignan, mais je te déteste tellement, mais tellement fort, je vais perdre la finale de Super Coupe d'Italie, terminer la défaite, face à l'AC Milan, et homme du match, si c'est pas Mike Meignan, je me coupe les zboubis, parce que franchement, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est un match qu'il a fait, c'est une représentation artistique, c'est pas lui, homme du match, je vais devoir me couper les zboubis, il fait chier, du coup, c'est Raphaël Léo qui a été lui homme du match, mais Mike Meignan, je t'en prie, il a subi 7 frappes, 4 étaient cadrés, il en a arrêté 3, j'ai eu l'impression qu'il est trop fort, c'est un truc de fou, on perd la finale, contre l'AC Milan, et c'est notre première défaite face à un club italien cette saison, et oui, je suis un peu déçu, regarde le foutage de gueule, on vient de perdre la finale de la Supercoupe d'Italie, contre Milan, et Milan me fait une offre pour Kefren Turam de 81 millions d'euros, je vais pas dire le fond de ma pensée, là c'est Milan, parce que, hein, mais franchement, allez bien vous faire voir, pour dire autre chose, pas dire autre chose, allez vraiment bien vous faire voir, une offre du coup, pour Roberto Esposito de Freiburg, moi je les avais toutes rejetées, je fais confiance aux jeunes, c'est un truc que je reproche un peu à la Juve, c'est d'avoir eu une stratégie ces dernières années, un peu trop de recrutement hyper bancal, franchement, jamais ils auraient dû laisser partir pour moi Dybala, parce qu'il a incarné quelque chose de beau et de fort, pour faire venir des mecs vraiment pas ouf, on a tendance à l'oublier, mais Aaron Ramsey, tous ces joueurs là, qui sont passés à la Juve, qui ont rien apporté, il y en a trop qui sont venus en fin de contrat qui ont strictement rien apporté, et pour le coup, ça me ferait bien plaisir un jour que la Juve redépense un peu d'argent, ou refasse confiance à la formation, plus que ça, et je vous dis, je vous parle assez souvent de lui, mais j'ai bon espoir que Mathias Souley incarne dans les prochaines années, cette chose là, cette confiance là, même si c'est pas un italien, si c'est un argentaire, il reste quand même un jeune de cette équipe, et Ligue Junior, je sais pas, ils le disent, je sais pas non plus sincèrement, mais voilà, je suis pas vraiment fan, ça va peut-être froisser un ou deux supporters de la Juve, mais je suis vraiment pas fan de ce que fait la Juve depuis ces dernières années, à contrario, j'aime beaucoup ce qu'on fait nous, c'est à dire qu'on a de l'argent dans les caisses, on a fait des recrutements, on a fait des beaux recrutements, soyons honnêtes, on a eu des résultats, et tout est lié, si Allegri faisait un petit peu plus de résultats, peut-être qu'on aurait un peu plus de travail, on aurait des meilleurs résultats, et peut-être même un titre de champion, et peut-être même un petit peu plus d'argent, et du coup, un Mercato respectable pour cette équipe de la Juve. On va faire du coup le derby de Turin face au Torino, vous l'avez vu, il y a une défense à 3, c'est un 3-5-2 je crois, j'ai vu un peu comme ça, ou 3-4-3 plutôt, si ça m'arrange, si c'est 3-4-3, 3-4-3, ça m'arrange carrément, ils ont Kramaric, ils ont Mouktar, l'Allemand, qui était parti en MLS, qui était avant du côté de Berlin, et Pellegri, qui était passé du côté de l'AS Monaco, qui n'a strictement rien fait. Ok, ça m'arrange, un dispositif comme ça, ça m'arrange. Je ne vais pas me prendre le chou, je pense que je vais repartir totalement comme ça, peut-être même, je vais te dire que je vais mettre Mathias Souley, titulaire à droite, à la place de Brahim Diaz, juste parce qu'il est un petit peu fatigué, et c'est vrai qu'il manque un joueur, franchement, quand on enchaîne les matchs comme ça, soit je rappelle Hilling Junior qui a 79, Timothy Weah, je vais le laisser prêter parce que je n'ai pas d'affect particulièrement avec Timothy Weah à la juge, alors qu'Hilling Junior, oui, un petit peu plus, il dit que c'est trop faible, il n'a que 70 de gêne, et puis de toute façon, c'est un attaque en soutien, c'est un assez, ce n'est pas un joueur coté. Franchement, j'hésite, on ne finira pas le mercato dans cet épisode-là, j'attendrai votre avis dans l'espace des commentaires, peut-être qu'on dépensera de l'oseille, peut-être qu'un joueur peut nous faire du bien, oh bremer, quand il est là, ça déménage, je peux te garantir que ça déménage quand il est là. Ça se sent que c'est un derby, j'ai l'impression que j'affronte la meilleure équipe du monde, il y a beaucoup, beaucoup d'intensité, c'est 29 minutes, attaque-défense, on n'a fait que ça, j'ai été chez eux, ils sont venus chez moi, j'ai défendu, ils ont défendu, ça fait toujours 0-0, mais alors c'est l'opposé en termes d'intensité, absolument l'opposé du match de la Cé Milan, il était très stérile le match de la Cé Milan, et là, c'est un truc de malade, on dirait un match de gala, tu sais, ça fait que ça depuis tout à l'heure, attaque-défense, attaque-défense, et je pense que là, c'est la bonne Udoji, fonce, fonce, fonce Udoji, fonce, 1-0, 37ème minute de jeu, le but, de Udoji, ça fait plaisir, on aura mis vraiment du temps, vraiment, vraiment, avant de trouver la faille, parce que pendant 37 minutes, on s'est littéralement explosé le cardio, j'hésitais à la mettre à la Ovic, et puis finalement, je me suis dit, tiens, ça me fait bien plaisir, si c'est Udoji qui marque, et ça fait 1-0, au bout de 40 minutes de jeu, t'es pas sérieux, attends, 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 non, c'est quoi, et qu'est-ce qu'il a sifflé sur Bremer, une faute, j'ai pas compris, là, j'ai l'impression que je me fais avoir un peu encore, non, faute de Bremer, avec le numéro 3, ah oui, alors au cas où, Bremer, si jamais, quand tu tires un tissu, notamment un maillot de football, ça se voit, ça se voit, puisque le tissu est extensible, un peu élastique, ça s'appelle de l'élastane, dans les vêtements, et donc du coup, quand tu tires un maillot, ben l'arbitre, il le voit, du coup, donc ouais, alors, il est pas tombé, il aurait peut-être dû, mais le pénalty, il y est, c'est un peu con, ce que, ce qu'on vient de faire, comme défense, contre pied parfait, égalisation, de Kramaric, sur pénalty, à la 41ème minute du jeu, c'est mérité, c'est un bon derby, franchement, ils ont une bonne vibes, ils attaquent bien, et au cas où, si jamais, vous vous demandez pourquoi, il est Oji à marquer, c'est parce qu'on est en latéro-offensif, et notamment collé à la ligne de touche, puisqu'ils sont en 3-4-3, c'est souvent quelque chose qui marche, sauf que là, j'avais pas prévu que c'était un derby, j'avais pas prévu que j'allais me, mais RT a une équipe absolument énervée, la frappe de Kefren Thuram, juste avant la mi-temps, ça passe juste au-dessus, ça fait un zéro, ça fait un partout, pas du tout un zéro, ça fait un partout, et vous le voyez, finalement, on est au même niveau que notre adversaire, sur le papier, on est censé être meilleur, un petit peu de fatigue pour Frimpong, là, franchement, comme quoi tu vois dans le foot, tout existe et son contraire, on est censé avoir une animation côté, beaucoup plus dense que ça, qu'on n'a pas, parce que l'intensité qu'ils nous mettent, ils sont pas du tout passifs, loin de là, ce qui fait que j'arrive pas à jouer sur les côtés, j'arrive pas à trouver mes latéraux offensifs, j'arrive pas à trouver mes attaquants côté, donc ça donne pas grand chose, la seule solution, si tu veux déjouer leur plan, c'est soit de passer par le labo de la tactique, et de changer carrément presque tout autour, je te dirais, ça peut être une solution, soit de trouver la faille par de la performance individuelle, par un exploit individuel, mais là, vraiment, le combat qui nous donne, c'est pas simple, allez mon Tommaso, allez mon Tommaso, 1-0, 1-0, j'y arrive plus, 2-1, dans ce match là, le but de Tommaso Baldanzi, bien servi, par Vlaovic, la petite danse, complètement ridicule, mais tant que ça leur fait plaisir, ça me fait plaisir, le ballon il est parfait, on dirait Toni Kroos, la demi-volée, et ça fait 2-1, franchement, c'est un vrai bon match, c'est un pur derby, oh Lokatelli, oh c'est quoi ça, j'aime beaucoup, c'est rare quand tu me fais des trucs comme ça, j'aime beaucoup Lokatelli, qu'est-ce que c'est ça, on se dévoile une âme de dribbler, Lokatelli, j'aime beaucoup, le but de Vlaovic, 3 buts à 1, 66ème minute de jeu, alors peut-être qu'ils ont tout donné dans la première période, en termes d'intensité, et que là, ils sont en train, ni plus ni moins, que d'avaler la trompette, on va faire sortir Vlaovic, parce qu'il était cuit déjà au début du match, on va faire rentrer Moïskine, on va faire rentrer Fajoli, à la place de Tomaso Baldanzi, vous allez peut-être me détester, mais je vais faire rentrer Spinazzola latéral gauche, et je vais faire monter d'un krong Doji, le nouveau Garrett Bale, from latéral gauche, tout attaqué en côté, et peut-être que le dernier, ça va être Wanbisaka, à la place de Frimpong, ok, voilà pour les changements, ça fait 3-1 ce derby, ça y est, on l'a dans la poche, on va gentiment et doucement se diriger, vers une victoire, et après la défaite controversée, je te dirais, contre l'Asse Milan, et bien ça fait du bien, alors bien joué, mon Diogo Costa, totalement parfait comme arrêt, par contre je pense que sur les centres, tu peux sortir, tu n'as pas de ciment dans les jambes, je pense que tu peux y aller, Mathias Souley, il fait son petit match aussi, Mathias Souley, il fait son petit match, avec sa passe décisive, et Monkapi, qui tire complètement à côté, Ocatelli, archi dévissé, sur cette frappe là, franchement celle-ci, on ne va pas la retenir, la barre transversale de Moïskine, 83ème minute de jeu, sur ce joli geste acrobatique, et ce bon centre, de Spinazzola, bonne relation, Udoji Spinazzola, sur le côté gauche, j'aime bien, et cette fois-ci, c'est la bonne, le très bon pressing, et Mathias Souley, il fait son match aussi, ce petit coquin, sur le côté droit, ça régale, le but de Moïskine, ça c'est un bon changement, et la relation a été très bonne, et je trouve que, les remises de passes aussi, ont été excellentes, je crois que c'est Padjoly, qui est à la passe décisive, sur ce petit ballon, en coup du foulard, ça fait 4-1, franchement, je n'aurais pas dit à la mi-temps, qu'on aurait mis 4 buts, à cette équipe, du Torino, qui a totalement lâché le match, qui s'est épuisé, dans ses efforts, qui à mon avis, étaient, une intensité, trop avancée pour eux, et ils se sont écroulés, sur la deuxième période, la victoire 4-1 ici, à Turin, c'est chez nous aussi, Turin, c'est même plus chez nous, que chez eux, mais en tout cas, on était dans leur stade, et ça fait extrêmement plaisir, homme du match, ça a été élu, Fadjoly, Vlaovic et Moueskine, ont fait plutôt un beau match, Baldanzi aussi, franchement, ça fait du bien, bonne victoire, pour le match contre Lecce, c'est assez classique, sauf que, je change, milieu axe, je fais sortir Kefren Thuram, je fais sortir, Locatelli, je fais rentrer Fadjoly, Emeriti, et en défense, c'est inchangé, absolument, je change juste le rôle de capitaine, puisque bon, Fadjoly, je t'adore, mais il ne faut pas pousser mémé dans les orties non plus, ça c'est pas mal, ça c'est le daron, c'est le bûcheron Bremer, voilà, 1m90, 90 kilos, et ça bouscule, je ne sais pas, je ne connais pas ses mensurations, mais en tout cas, sur le jeu, il est sacrément solide, on est parti pour Mald contre Lecce, je ne vous mets que les buts, dans ce match-là, et ce sera très bien, et ça fait déjà un zéro, le but, il y a Thomas Sobaldanzi, cinquième minute de jeu, on casse la démarche, comme Samuel, on prend beaucoup confiance, Thomas Sobaldanzi à 85-86 de général, c'est du petit lait, c'est merveilleux, c'est magnifique, la passe des cives de Fadjoly, ça peut être pas mal aussi, le duo Fadjoly qui est très offensif, avec Baldanzi, c'est vraiment, et c'est parce que c'est Lecce que je joue sans récupérateur, et sans box-to-box, qui sont habituellement, qu'Effrenturam et Locatelli, là j'ai besoin de technicité, j'ai besoin d'être offensif, j'ai besoin de kiffer ma tête, et c'est exactement, ce que nous sommes en train de faire, oui bah bien sûr, on a dit que les buts, mais abusez pas non plus, il s'est pris pour Rivaldo, je pense, je sais pas si vous l'avez ce but, de Rivaldo, le brésilien, où il était, à peu près par là, de toute façon, lui c'était un retourneur acrobatique, vraiment pur et dur, contrôle poitrine, boum, en arrière, et c'est parti, il était magnifique ce but, ça devait être dans les années, quasiment les années 2000, je me demande si c'est pas 99, je suis pas sûr, tiens faudrait vérifier, j'ai pas l'année exacte, ok les amis c'est la mi-temps, ça fait que 1 à 0, on aura essayé, on aura poussé, pour faire trembler les filets, vous voyez on a pas la possession, on a frappé 4 fois, on a frappé une fois, franchement, je trouve qu'on est sur un bon rythme, attention on va pas se faire surprendre, un petit attaquant supplémentaire, pourrait nous faire du bien, un petit bal d'anzi au côté de Vlaovic, ça peut faire la différence, je sens qu'ils peuvent craquer, comme le Torino tout à l'heure, tu vois, je sens que, si on baisse pas de rythme, et qu'on continue à attaquer, il y a moyen de finir à 2-3-0, je pense sans trop de soucis, encore que, je suis jamais trop confiant dans ce genre de match, ça fait 2-0, pressing très très haut le but, de Vlaovic, 66ème minute de jeu, ça va être peut-être le moment, on va faire quelques changements, magnifiques, merveilleux, on adore, on aime beaucoup, bien joué Vlaovic, ça fait plaisir, on va le faire sortir d'ailleurs, Vlaovic, on va faire entrer Moïskine, on va faire entrer Adrien Rabiot, à la place, de Baldanzi, c'est Fagioli qui va prendre soutien d'attaquant, et on va mettre en 8 Adrien Rabiot, on va faire entrer Scalvoche, à la place de Bremer, et on va faire entrer Spinazzola, c'est vrai que Xavi Simon s'il fatigue, c'est, on compose un peu, je reconnais qu'on compose un peu, et qu'un joueur attaque en côté, pour remplacer Chiesa, je reconnais que ce serait pas mal, vraiment ce serait pas mal, je trouve qu'on est ultra fort dans le pressing, et dans les seconds ballons, on est trop trop fort, le but de Moïskine, sur un, une percée de Scalvoche, je sais pas ce qu'il foutait, dans ce rôle là, dans ce niveau là, et puis finalement derrière, tacle glissé, qui permet, de relancer, Moïskine, la frappe pied gauche croisée, petit filet, le changement est bon, le changement est agréable, le changement est, est payant, ça fait 3-0, ça fait 4, le but, de Fadjoli, franchement on a fait des bons changements, le fait de, l'avoir fait monter d'un cran, on a sorti balle d'Anzi, on fait rentrer Moïskine, 4-0, j'aime beaucoup, j'adore cette célébration, franchement je suis gaga de cette célébration, 4-0 contre Lecce, c'est une bonne contre-attaque, en tout cas c'est un, un bon apport, je trouve que Rabiot a fait plutôt une bonne rentrée aussi, et on devait au moins ça, je pense, gagner 4-0, contre, contre Lecce, on va juste couper, cette action, avec Moïskine, 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 qui passe à travers, et bien joli Bagnès à l'étape devant, et c'est gagné, victoire 4-0 contre Lecce, les amis, ça s'est très très bien passé, on a eu du mal à accélérer, mais comme souvent avec cette équipe de la UV, en deuxième période, on est plus à l'aise, et plus tranchant, on n'a pas eu la possession, ce qui n'est pas très grave, on a fait que les contrées, et le Torino, après la défaite face à nous, a gagné à Florence, face à la Viola, 3 buts à 1. On va faire le dernier match contre Cremonens, ils sont derniers, avec 5 points de la Serie A, nous on est très très bien, j'attends votre avis, pour plusieurs joueurs, peut-être que j'en ai oublié, mais peut-être pour Alain Saint-Maximin, notamment 82, je crois de général, Kayoko c'est 79, mais il vient juste d'arriver là-bas, donc on va le laisser à Dortmund, et je me dis quand même, Alain Saint-Maximin, pour 30 patates, allez 35 millions, c'est rapide, c'est agile, bon en endurance, vous savez que c'est important pour moi ça, parce qu'on demande beaucoup, beaucoup d'efforts dans nos 3 carrières managers sur FC 24, enfin 4 du coup maintenant, on demande beaucoup d'efforts, et la note d'endurance est super importante, dans le jeu que j'ai cette année sur FC 24, c'est assez rare offensivement, ça peut arriver que je décélère, en tout cas que je n'accélère pas, notamment dans les duels face aux gardiens, mais sinon, c'est un jeu qui est basé beaucoup sur la vitesse en attaque, et sur le côté un peu défensif, beaucoup dans la réaction à la perte de balle, le fameux gegen pressing, je suis très très actif sur ça cette année sur FC 24, donc j'ai besoin que les mecs aient au moins 80 de général, même les attaquants, c'est vrai que c'est un maximum, j'aimerais beaucoup à la Juve, 35 millions, 36 millions, c'est un bon rapport qualité prix, 82 de général, 27 ans, c'est français, c'est un joueur, si jamais vous avez bonne mémoire, que vous êtes vraiment un vieux de la vie, un ancien de la chaîne YouTube, j'avais fait une carrière manager à l'époque, avec le Razenball Sport Leipzig, et je l'avais acheté, et il était mauvais sur un côté, je crois que je le faisais le côté gauche, si je ne dis pas de bêtises, c'est vieux, je ne m'en voulais pas si je me trompe, et en fait je l'avais basculé côté droit, je crois que c'était ça, et côté droit il était incroyable, il était stratosphérique, alors il n'y avait pas 82 de général, il l'avait beaucoup moins je crois, un truc comme 77 peut-être, je ne sais plus, sincèrement je ne sais plus, mais c'est un joueur que j'ai déjà acheté, rares sont les fois où on rachète un deuxième joueur, alors je peux te dire, il y a prescription quasiment, je pense qu'il avait 22 ans quand on l'a acheté, c'était il y a 4 ou 5 ans facile je pense, ou pas loin, la carrière avec Leipzig c'était pendant le confinement, donc je pense que ça commence à faire il y a quelques temps, c'était même pas sur PS5, c'était sur PS4, bon bref, l'idée me plaît, j'attends votre avis sur l'idée Alain de Saint-Maximin, vous savez que j'aime bien aller sauver les joueurs qui sont en Arabie Saoudite, si on peut dire ça comme ça, donc on verra ce que ça donne, j'attends votre avis, peut-être qu'il y a des joueurs que j'oublie, peut-être que certains vont préférer Biragi, ou d'autres joueurs, donc j'attends votre avis, pas de mouvement sans vous, d'ailleurs je vous ai dit Biragi, on va pas acheter de la terre à le gauche, c'est Cambiagi, pardon, trop de Cambiagi, Biragi, les italiens, vraiment j'aurais dû prendre LV2 italien, ou LV3, j'aurais dû faire LV3 italien, ça m'aurait bien servi, et allemand aussi, quitte à y aller, allez apprenons 4 langues, espagnol, anglais, italien, allemand, pourquoi pas le Tchétchène aussi, tant qu'on est, on va mettre Mathias Souley, on embrasse les frérots, Tchétchène, à la place de Brahim, j'ai pas envie de me faire péter la gueule surtout, Rabiot, on va le remettre sur le banc, Fadjoli, on va le mettre, c'est vrai de vrai, histoire vraie, j'ai un très très bon pote à moi qui est Tchétchène, je l'ai jamais embrouillé, par sécurité, on sait jamais, on va partir comme ça, j'ai quelques fatigués, je repars avec l'équipe qui fonctionne, et l'équipe qui gagne, de toute façon, il n'y a pas de secret, sous les titulaires, match contre Kremonens, si c'est vraiment une grosse leçon, et qu'il y a des bonnes actions, je mets tout, si c'est que des buts, je sais pas, je vais voir, je vais voir ce que je vous laisse, ce qui est sûr, c'est que le sujet d'aujourd'hui, c'est quand même le mercato, et que j'ai besoin de, de votre ressenti. C'est pas hors jeu, 1-0, cinquième minute de jeu, le but, de Mathias Souley, bien servi, par Tommaso Baldanzi, c'est ridicule ça, non, mais non, 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 on peut pas faire des célébrations comme ça, et Mathias Souley, numéro 7, ça me fait kiffer, je sais que, on aurait peut-être pu donner ça, à un nom plus ronflant, mais moi, je fais confiance aux jeunes, le 10, c'est Baldanzi, le 7, c'est Mathias Souley, Baldanzi, ça nous a réussi, je suis sûr que, on vendra plein de maillots, ok, Mathias Souley, numéro 7, maillot a été libéré, par Kiesa, et ça ne me déplaît pas du tout, de lui avoir donné, il a tenté un truc à la Zlatan, à la Erling Haaland, il est très très motivé, Souley est très très motivé dans ce match, allez c'était sûr, carton rouge pour Bremer, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, je suis naze, je suis un gros gros naze, tu sais ce que je te propose, je te propose un truc comme ça, regarde, je suis naze, en plus en début de match, pourquoi tu fais ça, ça n'a pas de sens, Kefren Thuram va me dépanner à la Kama Vinga latérale gauche, tu ne m'en voudras pas Kefren, et puis on va juste sacrifier, du coup, 15ème minute de jeu, carton rouge, cash, c'est un peu relou, mais vous allez voir qu'on ne va pas trop se déséquilibrer, et que du coup, je pense que ça va fonctionner, et ça va tenir. Oh non, on était à ça, du deuxième but, ça ne nous a pas vraiment déséquilibré, évidemment qu'ils ont été un peu plus dangereux, parce qu'ils sont en supériorité numérique, c'est assez logique, mais allez, récupère le pénalty, Ginette, qui a sifflé, il n'y a rien, c'est l'épaule, Ginette, tu n'as pas les yeux en face des trous, ma Gigi, ça va faire 2-0, 30ème minute de jeu, oh non, c'est arrêté, c'est surveillé une justice, aïe 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 aïe, à chaque fois, à chaque fois, je me dis, c'est bien frappé, ou ça va faire 2-0, ou ça va faire 1-0, à chaque fois, c'est arrêté, je me porte une Shkoumoun, mon gars, c'est un truc de fou, à chaque fois, c'est rare qu'il érate, celle-ci, la frappe dévissée, de Xavi Simon, c'est la mi-temps, on gagne 1-0, on est réduit à 10, après l'exclusion, et le tacle, peu amical, on va dire, de Bremer, mais globalement, heureusement qu'on joue la linterne rouge, et qu'on ne joue pas la Cémilan, la Tio, ou je ne sais quelle équipe, beaucoup plus forte, l'Inter, parce que sinon, je pense que ça aurait été plus compliqué, l'égalisation, et c'est venu plein axe, plein axe, plein axe, ça fait foudroyer, un partout, face à la lanterne rouge, c'est Tsa Jout, qui a égalisé, et son but, il est magnifique, pourtant l'horizontale, elle est très très bonne, de Diogo Costa, rien à dire, aïe 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 aïe, qu'est-ce qui fait mal lui, Tsu Jout là, Vasquez qui marque le deuxième but pour Kremonens, coup sur coup, il m'a fait trop mal là, là ce qu'il me met là, hop, aïe 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 aïe, ça c'est du, magnifique ça, magnifique, à l'égalisation de Tommaso Baldanzi, la défense qui était un peu, un peu à la rue, c'était sûr à 100% qu'on n'allait pas perdre ce match, on était sûr et certain, la bonne passe, de Vlaovic, et je vous dis, je pense même qu'on va le gagner, si vraiment, on est bon, on va le gagner, parfait, Vlaovic, pour le troisième but, 75ème minute de jeu, on va faire des changements, on repasse devant, 3 buts à 2, la contre-attaque, elle est parfaite, et bien servie, par Xavi Simon, on va faire entrer Adrien Rabiot, à la place de Tommaso Baldanzi, on va faire entrer, Weston McKennie, à la place de Frimpong, qui n'a pas été la recrue du siècle, et Frimpong, on va faire entrer Spinazzola, à la place de Kefren Thuram, pour avoir un vrai, oh quoi que, j'allais dire un vrai latéral gauche, non, je vais remettre Udoji à gauche, je pense que je vais mettre Skalvoche, dans l'axe, tranquillement, on va refaire le, le squeeze, pour pas être trop incohérent, Udoji va rester derrière, il va pas monter, attaquer en gauche, on peut pas le faire jouer, défenseur central et attaquer en gauche, ça a pas de sens, footballistiquement parlant, dans ses repères, sur un même match, donc on va juste le remettre latéral gauche, et c'est Spinazzola, qui va monter d'un cran, il faut qu'on essaye d'être, au maximum cohérent, et Moïskine va rentrer, à la place de Vlovic, je vous l'ai dit, ce match là, heureusement, on prend un rouge à la 15ème, heureusement que c'est contre le dernier, du championnat, parce que sinon, je pense qu'on aurait un peu serré les fesses, je suis un peu perdu les chefs, sur cette contre-attaque, la frappe d'Adrien Rabiot, 95ème minute de jeu quasiment, c'est la dernière action, je pense qu'on avait le 4ème but, à portée de main, je pense que je me suis, un poquito raté, la frappe enchaînée de Moïskine, et je pense que c'est terminé, victoire contre le dernier, 3 buts à 2, à l'extérieur, on aura pris 2 buts contre le dernier, mais au moins, on aura gagné ce match, réduit à 10, on aura été pas mauvais, dans la gestion de, de notre infériorité numérique, on aura gardé l'équilibre, notamment avec un petit Kefren Thuram, latéral gauche, tu m'en diras des nouvelles. Allez les amis, on s'arrête là, j'ai absolument besoin de votre avis, pour ce Mercato Estival, on est toujours bien, on est toujours à, à full victoire, avec deux petites nulles, deux petits matchs nulles, c'est parfait, c'est vraiment parfait, on va jouer contre Sassuolo, d'ailleurs je sais pas si vous l'avez vu, en vrai ils sont condamnés, ils risquent de descendre en série B, c'est même sûr je crois, quid de Domenico Berardi, réellement, c'est une vraie question, ce gars là est annoncé, dans tous les clubs italiens, un peu sympa, tous les ans, et il part jamais, il arrive à 30 ans, donc ça sera peut-être le meilleur moment, pour lui de partir, en tout cas le fameux moment, on parle de lui depuis 2018, je sais pas si vous vous en souvenez, 2017-2018, et Sassuolo franchement, ça m'ennuie, parce que c'était un bon club outsider, que j'aimais assez bien, ces dernières années en série A, j'aimais bien, ce qu'ils faisaient, ce qu'ils proposaient, avec peu de moyens au final, quand ils sont montés en série A, donc je suis assez, assez déçu de les voir descendre, mais vu la saison qu'ils ont fait, c'est assez normal, je vous partage juste avant qu'on se quitte, les stats, des joueurs, et notamment le meilleur buteur de la série A, ça reste, Chukwetze, de l'AC Milan, avec 17 buts, juste devant Vlaovic, qui est à 16, Castellanos, de Lazio, est à 15, et après c'est Lautaro Martinez, qui est à 14, à égalité, avec Xavi Simons, et Tommaso Baldanzi, meilleur passeur, c'est Baldanzi, à 10, attention à Kevren Thuram, notre petit box-to-box, qui est à 9, et que Varashkelia est à 9 aussi, Xavi Simons arrive à la 4ème position, avec 7, juste devant Skamaka, qui est à 6, ok, c'est pas mal, et le meilleur gardien, c'est les deux gardiens, sur lesquels j'ai hésité, qui est à la Talenta, et Diogo Costa, qui finalement, nous avons choisi, et nous avons acheté, je regarde juste, un Champions League, c'est quelque chose qui m'intéresse, de savoir qui cartonne, Griezmann fait une très très bonne Champions League, Victor Ozymane aussi, Evan Ilson de Porto, même chose, Jamal Mouziala, il doit être un truc à 90 de général, ou pas loin, Nsame, 5 buts en 10 matchs, alors il a fait les tours de barrage aussi, mais c'est pas mal, comme Porto, et comme le Dynamo Zagreb, et nous c'est Vlahovic, avec 5 buts en 6 matchs, et le meilleur passeur, c'est Kylian Mbappé, qui est à 4 passes D en 6 matchs, avec le Paris Saint-Germain, juste devant Eric Sen, et Bruno Fernandez, qui sont à 3, il y a beaucoup beaucoup de joueurs, qui sont à 3, notamment Baldanzi chez nous, Vlahovic aussi, donc voilà pour les stats, les amis, on s'arrête là, j'ai besoin de votre avis, on a de l'argent, on a plus de 200 millions, donc n'hésitez pas, si vous avez des idées, et des joueurs que j'ai proposés, ou même des joueurs que j'aurais pas mis dans le listing, n'hésitez surtout pas, je vous embrasse, prenez soin de vous, c'était Nano, tous mes réseaux sociaux, qui sont dans la description, NanoFootballTV sur Insta, et NanoFootball sur Twitter X, je vous aime, prenez soin de vous, c'était Nano, ciao !